hello salut à tous bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui c'est toujours une émission un petit peu à l'arrache voilà on est toujours en confinement avec les enfants et ils posent beaucoup de questions sur le coronavirus voilà comment on fait pour l'attraper etc etc plein de questions qui n'est pas toujours facile à expliquer aux petits jack nous est grand des fois un voilà donc pour les petits j'avais une petite expérience que j'ai eu passé sur plusieurs pages des réseaux sociaux donc c'est pas moi qui l'a inventé mais je la trouve topissime une expérience tout simplement à faire avec les enfants pour l'expliquer le coronavirus et la transmission de la maladie avec des paillettes oui oui des paillettes c'est parti on y va je vous montre et je vous explique tout bon bah nous voilà dans la cuisine avec les enfants qui sont ultra contents du coup de faire cette expérience pailletée avec vous tout simplement je vais vous reprendre dans notre sens donc c'est vraiment une émission à l'arrache je filme avec mon téléphone j'espère que ça ira et c'est parti du coup on y va je vous explique tout je vous montre vous êtes prêts oui voilà pour cette expérience il faudra des enfants un évier du savon une petite serviette pour s'essuyer les mains un objet à toucher donc moi j'ai pris ça parce que ça se lave bien et des paillettes c'est parti ma chérie première étape des paillettes et je veux que vous vous frottiez toutes les mains mais avec dans les deux sens allez-y frottez-vous main au dessus en dessous entre vos doigts partout comme si c'était du savon c'est pas grave c'est des paillettes dans les vies allez on frotte partout 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 stop stop c'est l'est tu vois on fait le dessus de tes mains aussi je vois la première étape mettre du savon dans les mains enfin du savon des paillettes sur les mains des enfants ça y est ça y est on frotte plus alors on voit vous avez les mains qui brillent monte tes mains les mains brillent de partout laisse de côté oui voilà ça brille ça c'est la première étape sur vos mains c'est le coronavirus c'était des microbes à des microbes sur vos mains vous êtes mouché vous avez éternué vous avez touché quelque chose que quelqu'un a touché qui est malade ça marche très bien imaginez que là vous voyez rien du tout c'est transparent les microbes on est d'accord vous voulez voyez pas les microbes sur vos mains tous chez moi une fois chacun regardez maman qu'est ce qu'elle a maman elle est contaminée elle est contaminée pourquoi et qu'est ce que tu vois sur ma main les microbes les paillettes donc ça veut dire que moi si jamais je touche mon visage qu'est ce qui se passe voilà si je touche mon visage je serai contaminé pourtant c'est transparent et vous m'avez à à peine touché vous comprenez imaginez maintenant que ça c'est un objet dans un magasin touche le céleste qu'est ce que tu vois sur l'objet je sais pas si vous vous rendez bien compte qu'est ce que vous voyez sur l'objet des paillettes voilà imagine alors je frotte un peu plus pour bien le voir voilà les enfants regardez vous avez touché un objet les microbes se sont posés sur l'objet du magasin ou l'objet du parc ou un manège ou un livre ou un cahier ce que vous voulez voilà c'est contaminé du coup qu'est ce qui se passe pour la personne qui moi qui est rien du tout j'arrive derrière et je touche cet objet qu'est ce qui va se passer je vais être contaminé aussi vous comprenez alors pourquoi on vous dit qu'est ce qu'on peut faire pour pas être contaminé les mains alors allez-y vous allez laver la main mais juste en premier juste avec de l'eau allez on y va juste avec de l'eau enlevez moi tous les microbes frottez comme vous avez l'habitude juste avec de l'eau et ça enlève tout ça juste avec de l'eau est-ce que ça part bien bah oui ça va t'es sûr on va regarder après ah oui j'en ai plus alors vas-y frappe tes mains frappe tes mains sur l'eau est-ce qu'il y en a encore ouais il y a encore des paillettes prenez ta main regarde alors tu en as plus beaucoup ça c'est vrai parce qu'il m'a dit j'en ai presque plus j'en ai plus il me dit mais en fait vous à la caméra je sais pas si vous voyez mais là sur sa main regardez ça brille il y en a beaucoup moins c'est vrai mais y en a encore mais maxence a un grand de neuf ans qui a bien frotté ses mains à l'eau alors on voit je sais pas si vous en rendez compte mais regardez là il y en a aussi donc ça veut dire que les microbes tu as frotté fort à l'eau mais il y en a encore sur tes mains du coup on retente l'expérience cette fois ci ça va venir cc qui a encore les mains pleines de paillettes avec du savon alors moules tes mains c'est bien ma chérie et on va mettre du savon en plus un peu plus d'eau quand même un peu moins il va y arriver voilà et tiens moules tes mains et je te mets du savon allez on met le savon hop j'en ai mis beaucoup en plus ça on frotte tes mains avant d'être sous l'eau allez on frotte fort frotte tes mains avant partout entre les doigts partout 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 les ongles partout on frotte ses mains comme on fait quand on rentre à la maison allez on frotte fort 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 partout et on rince tes poignets aussi quand on a sur les poignets allez on y va et on rince bien non on fait ta manche on rince bien les deux mains en frottant c'est très important de bien frotter le savon et ben toutes les paillettes sont partis bon il reste un peu tropwashé les poignées qu'il va falloir travailler pour bien un petit peu de paillettes sur les poignées parce qu'elle n'a pas lavé ses poignées tout simplement mais sur les mains si je les ai lavé les mains il n'y en a plus alors qu'est ce que vous comprenez on va éteindre l'eau qu'est ce que vous comprenez de cette expérience les enfants je suis désolée c'est un peu de travers il faut mettre du savon surtout il faut surtout bien frotter alors est ce que l'eau ça suffit pour en nettoyer le virus non mettre aussi du savon voilà et donc comment on peut attraper le virus au final ben en touchant les objets que les autres ont touché ouais parce que vous avez vu que même si on voit rien le microbe il peut être là et ça c'est là pour cette maladie mais ça peut être pour toutes les autres aussi et voilà ça y est notre expérience est terminée j'espère qu'elle vous aura plu notre expérience du coup on peut dire plein de paillettes moi j'ai trouvé vraiment l'idée fantastique pour expliquer aux enfants c'est simple et du coup c'est assez facile pour eux de comprendre comment se propage du coup ce virus voilà tout simplement et pourquoi il faut faire attention et pourquoi quand le confinement sera fini il faut faire aussi attention je pense les premières semaines de ne pas toucher à tout dans les magasins de ne pas toucher à tout tout simplement partout voilà on pourra leur rappeler la petite expérience des paillettes bon en tous les cas j'espère que cette petite expérience pleine de paillettes vous a plu n'oubliez pas de le dire en commentaire de mettre le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission à bientôt